Vous vous souvenez bien sûr de l'homme mystère qui sautait partout sur les toits de Paris pendant la cérémonie d'ouverture, qui nous a fait rêver pendant ces Jeux. Ils étaient plusieurs sous ce masque, mais une seule femme. Elle est toulousaine, elle a 21 ans, c'est l'invité du jour. Attention, Lilou Ruel est avec nous. Elle est cascadeuse mystère, elle porte bien le costume et elle va casser le plateau. Démonstration Lilou, c'est maintenant, c'est pour toi. Allez go ! On veut de l'année mou. Attention ! Ah ! Oh là là ! Parfait ! C'est très bien. Alors là, toute la régie est en PLS, qu'est-ce qu'elle va casser ? On est bien assurés. Quoi ? On est bien assurés à avoir un... Je sais pas, mais j'avais pas peur. Il n'y a rien cassé. Toi, il n'y a rien cassé ? Rien d'utile. Que me dit-on dans l'oreillette ? Il y a un problème de micro ? Le micro-main ? Ah oui, parce que si tu viens sans micro, forcément on ne t'entend pas. Alors c'est Philippe Rizzoli, ça n'a peut-être pas la ref. Ça marche ou pas ? On teste ? Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup, Lilou, d'être avec nous pour cette petite démonstration. Dis-nous déjà, à quel moment on t'a vu dans la cérémonie ? Parce que ça a duré quand même plus de trois heures et demie, cette histoire. Vous étiez neuf cascadeurs. Donc vous avez dû vous relayer, vous partager la scène. C'était quand, ton moment de gloire à toi ? Alors, c'était au tout début. Moi, j'étais la première porteur masquée. C'est les enfants qui m'ont passé la flamme. Ah oui, dans la barque, là. Les enfants qui sortaient de la barque. Alors, pression, en étant la première. Ah ouais, dingue, dingue. Il ne faut pas te louper. Et puis, les enfants, donc il y avait vraiment un symbole, les enfants qui passent cette flamme, qui est un symbole énorme des JO, qui passent à ce personnage mythique. Donc il y a vraiment eu un échange hyper intéressant. Symbolique ? Ouais, hyper symbolique. Comment vous avez fait, Lilou, pour garder le secret, toi et les huit autres ? Parce que j'imagine que ça a été une clause de confidentialité, des milliards. Comment c'est possible de garder ça pour soi ? C'était dur, tellement dur. Qui était au courant ? Ta famille, quand même ? Mes parents. Ouais, mes parents. C'était impossible de garder un aussi gros truc pour soi. Et ils ont joué le jeu aussi ? Ils n'ont pas dit à mon oncle, à tata ? Ils ont vraiment c'est resté à ça ? Bizarrement, ça a été. D'accord. Et les huit autres, les huit autres. Les huit autres. Je ne laisse rien passer, les gars. Là, t'es à l'école. Regarde, regarde. Regarde quand tu révèles. Bienvenue, Lilou. Ça fait plaisir que tu sois là. Attends, mais regarde. Alors, question sur le masque. J'ai un peu galéré à l'enlever, là, quand même. Non, mais ce costume-là, t'as eu le droit de le garder ou pas, d'ailleurs ? Non, malheureusement. Oh non ! Il était classe, franchement, hyper classe. Ah non, pas bien, ça ! Qu'est-ce que tu vois, une fois que t'as ce masque-là, ta vision, elle est comment ? Eh bien, elle est très mal, très, très mal. En fait, c'est comme un masque d'escrime, mais en pire. Moi, j'ai envie de dire que c'est comme si tu mettais ta tête dans une passoire. Ah, OK, OK. Et avec cette énorme capuche... Allez, go, ce soir. Sur ton canapé avec la passoire. Je fais des fêtes de baïne chaque année, donc essayez-moi, je l'ai fait. Non, mais la visibilité, je crois qu'elle est réduite de 70 %, j'ai cru. Oui, 60, 70 %, donc t'as aucun repère avec cette énorme capuche qui te bloque toute la vision périphérique. C'est un enfer pour les repères dès que tu veux faire un simple salto, quoi. Oui, déjà sans masque, c'est vraiment facile pour nous. Le poids du salto, chez moi, c'est pas le masque. Tout est relatif. Et le poids du costume, c'était lourd ou ça va ? Le poids, ça allait. C'est surtout qu'il y avait beaucoup de tissus qui partaient un peu dans tous les sens. Donc on avait des stylistes, des habilleurs avec nous. Pour tout remettre. Oui, on mettait bien 15-20 minutes à mettre le costume. Mais en soi, c'était vraiment le masque qui nous gênait, quoi. Et la pluie, on sait qu'il y a eu, vous avez dû vous adapter. Il y a eu de l'improvisation, il y a eu des changements de dernière minute ou pas ? Alors oui, il y a eu des changements de dernière minute, ça c'est sûr. On répète, même avant la cérémonie, on nous a appris des trucs vraiment à 10 minutes avant de partir. Moi, il a plu vraiment juste après que mon passage soit terminé. Donc assez dingue. Par contre, pour les gars qui étaient sur les toits, je sais qu'il y a eu beaucoup de stress, notamment pour les équipes de sécurité. Parce que pour les gars qui pleuvent ou pas, ça ne change rien. Ils maîtrivent ce qu'ils font. Mais pour la sécurité, pour tout ce qui est question d'assurance, ça... M'étonne. Il y a eu un vrai stress avant qu'ils montent sur les toits. Mais au final, ça n'a rien changé. Est-ce que vous avez des petites questions sur la cérémonie encore ? Et les loups montent bien le micro pour qu'on en parle. C'est combien de semaines ou de mois de répétition pour... Deux jours. Ah ! Sérieux ? Mais tu l'as appris quand déjà ? Pour nous, c'était la semaine avant la cérémonie d'ouverture. Mais tu es contactée quand et à quel moment avant les Jus ? On s'est contactée un mois et demi à peu près par Vincent Zenzel, qui est le chorégraphe qui a été contacté par Thomas Jolie. Et la seule chose qu'il pouvait nous dire, c'est... J'ai un projet de ouf pour les JO. Sois là en juillet, ça va être dingue. Fais-moi confiance. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Énorme. Et toi, tu vas les yeux fermés. Et moi, j'ai toujours voulu bosser avec Vincent. C'est pour les JO. Je sens que ça... Justement, j'imagine que c'est un rêve de participer à ça. Ton rêve, c'était aussi de bosser avec Vincent. Comment ne paye Vincent ? C'est vrai, c'est intéressant de savoir. Est-ce que c'est du bénévolat ? Parce que, quelque part, c'est un truc que tu peux raconter... Tu peux raconter jusqu'à la fin de ta vie de dire j'ai participé activement à la cérémonie d'ouverture. Mais est-ce qu'il y a un peu d'oseille ? Oui, forcément. Ce n'est pas du bénévolat. Combien ? On est avec des footballeurs qui touchent des sommes indécentes autour de moi. Donc, t'inquiète. Tu peux parler au passé ? Tu peux parler au passé ? 50 000. Non. Arrête, ne balance pas les chiffres. France, elle a dit que je suis une cascadeuse de là. Il y a eu trois secondes de silence. C'est la réimage. Pierre Roubi, je sais que tu as adoré... Je n'ai pas eu le prix. Non, mais elle ne va pas le dire. On ne va pas la cuisiner. Ça, c'est la France, voilà. Pierre, tu as adoré la cérémonie des Jeux. Et ce passage-là, notamment, non ? Non, mais j'ai adoré la cérémonie des Jeux. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait de tenir la flamme comme ça, où tu sais que tu as... Je ne sais pas combien ils ont fait d'audience, mais tu ne devais être pas loin du milliard ou plus dans le monde. Tu y penses au moment où, justement, tu dis que tu as deux jours de répète et que finalement, là, tu y es maintenant... Enfin, tu as le temps de profiter du truc. Comment tu te sens, en fait ? Alors, moi, j'avais 15 secondes en live. 15 secondes, tu n'as pas le temps de profiter, malheureusement. Et il y a une telle ambiance, une telle adrénaline. Bien sûr, il y a tellement de figurants que ça ne se passe pas comme tu veux. Donc, il faut que tu improvises sur le moment. Les enfants qui partent trop loin, donc tu dois leur attendre qu'ils reviennent en arrière pour te donner la flamme. Enfin, ça ne se passe forcément pas comme prévu, pas comme répété. C'est passé crème à l'antenne, en tout cas. On n'a rien vu, nous. Donc, pas forcément le temps de profiter. Par contre, quand tu reviens en backstage, et que là, tu réfléchis, tu te dis « Putain, mais là, je viens de passer devant des milliards de personnes avec la flamme olympique. » Tu n'es pas frustré d'avoir un masque ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le frais de rester dans l'anonymat, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe d'amertume ? Mais elle ne l'est plus, maintenant, regarde ! Elle tombe le masque ! Au moment de Jorgé, quoi. Et en plus, tout le monde sait qu'on fait des milliards aussi d'audience. Non, en fait, Vincent, le personnage était tellement intéressant. Il y a vraiment cet anonymat, ce mystère, cette rumeur autour de qui peut être sous ce masque, que c'était génial de jouer à quelqu'un comme ça. Surtout quand tu vas sur les réseaux sociaux le soir et que tu vois que tout le monde est en train de faire sa petite enquête pour deviner qui c'est. Ça va de Mbappé à Xavier Dupont-de-Ligonnès. Ça a des théories de dingue ! La fierté aussi, c'est d'être la seule gonzesse. Parce que tout le monde pensait que c'était un garçon, un garçon. Et c'est aussi pour ça que tu as voulu tomber le masque, pour dire « Regardez, nous aussi, on est capables ». Bah ouais, carrément, c'est vrai que dans la plupart des propositions que les gens sur les réseaux faisaient, c'était 99% des dégâts. Et je pense que personne ne s'imaginait qu'il puisse y avoir une petite fille, une petite gonzesse de 1m58 sous ce costume. Postaud la petite fille. En fait, moi, je me suis toujours imaginé, au fur et à mesure qu'on suivait le truc, que le masque allait être enlevé et qu'on allait voir. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'est l'être quelqu'un de connu. C'est bien d'avoir regardé le misère. Est-ce que ta vie a un peu changé après ça ? Alors, j'ai fait beaucoup de médias, bien sûr. Notamment aussi parce que j'étais la seule fille et que c'était assez marquant, c'est assez important. C'est bien. Ouais, les médias voulaient parler de ça. Donc beaucoup de médias, beaucoup de magazines. Donc ça, c'est hyper cool. Les sollicitations ? Peut-être que pas encore. Je pense que les retombées des JO, ça continue un peu. C'est récent, hein ? Ouais, c'est récent. Les marques, elles sont encore dans ce truc de JO Olympique à fond. On espère dans quelques mois, ouais. Et t'aimerais quoi ? Jouer dans des films ? Cascadeuse, hein ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Justement, c'est pour ça. Carrément, film, je suis cascadeuse. Je suis une école de cascade, donc j'ai commencé à taffer dans les films. Mais même travailler, je ne sais pas, avec des marques de luxe, des BMH, partenaires des JO. C'est vrai que pour des pubs, etc. Carrément. C'est toi la sorcière, là ? En feu, là, c'est moi. C'est une cascade dans un film ? Ouais, une petite vidéo qu'on a fait. Non, non, c'est une soirée qu'à dégénérer. Pas dans un film, mais un petit projet vidéo pour le kiff, comme on aime. Toi, Lilou, pour terminer, tu es double championne du monde de free running. C'est le parcours en français ? C'est pas la même, non ? Non, le parcours, c'est plus fluidité, aller d'un point A à un point B, sans forcément d'acrobatie. Free run, c'est plutôt créatif avec des saltos. Alors, est-ce que ça a mis en lumière ton sport ? Est-ce qu'il y a un effet ? Est-ce qu'il y a des clubs de free running ? Est-ce qu'il y a des enfants, des jeunes que t'as alpagué comme ça ? Comment on fait pour faire comme toi ? Ouais, il y a carrément des clubs de plus en plus, de plus en plus d'adhérents, filles, garçons. Les filles arrivent en... Ouais, ça arrive vraiment de plus en plus, surtout via les réseaux sociaux. Moi, j'ai la chance d'être pas mal suivie. Et donc, je vois que j'inspire de plus en plus les jeunes, filles comme garçons. Je reçois des messages adorables. Merci, Lilou, de m'avoir motivée. Donc, ouais, il y a plein de clubs, il y a des pratiquants partout en France, partout dans le monde. Voilà, cherchez... Il faut quand même prendre des précautions. Qu'est-ce qu'on fait ? On tape quoi ? Vous tapez parcours. Si vous habitez à Grenoble, parcours Grenoble, vous allez trouver, c'est sûr et certain. C'est génial. Ouais, c'est vraiment... T'as un rôle d'ambassadrice. T'as pas le vertige, là ? Bah non, tu vois bien que non. Non, mais... Attends, si ? Si, si, j'ai le vertige, en plus. Ah bah, tu vois. Toi, t'es pas dans mon équipe, là aussi. Dis-nous, t'as pas ramené ta médaille, le mec, il a rien compris. Attends, mais peut-être bientôt aux Jeux Olympiques, hein ? C'est ton nom, en tout cas. C'est la transition, en tout cas. Il y a eu du skateboard, du break. Je suis pas sûr que les Ricains, ils vont envoyer ça. Les Ricains, non, mais peut-être 2032. Ouais, ça peut arriver. Carrément. Championnat du monde de free running au Japon le 17 novembre, c'est ça ? Alors, non. Ah, j'ai tout faux, moi. C'est pas... Bien avisé, Français. Bon boulot. C'est quoi ? Los Angeles 2025. Bon, et donc, rien, ni la date, ni le lieu. Rien, rien. C'est pas grave, j'espère que tu vas performer. Je bave. Tu restes avec nous, Lilou. Erwan a demandé, t'es pas dans mon équipe. Justement, à juste titre, on va jouer maintenant. Ah bah voilà. On va voir que tu choisisses une équipe. Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité sportive ou pas des masses ? Alors, ces derniers jours, je vais pas mentir, pas trop trop. Je t'ai prévenue de réviser l'équipe. Qui sont les plus forts ? Eh bien, on va demander le score. Attends, déjà, on va envoyer le jingle, parce qu'on joue et on joue au tir au but.